on est la dernière ligne celui qui veut recevoir sur lui le joug de la royauté divine dans son intégralité il aille d'abord aux toilettes pour ne pas être dérangé au milieu il se lave les mains il mettra les dphilines parce que les dphilines sont sur le bras pour montrer que tous les actes sont insujettis au joug divin et sur la tête toutes les pensées sont insujettis au joug divin ça c'est recevoir le joug de la royauté divine dans son intégralité tout celui qui va aux toilettes se lave les mains met les dphilines, récite le shema et fait la dphila le verset le concilia comme s'il avait construit un hôtel et il avait offert un sacrifice à Hachem je laverai mes mains avec propreté et je tournerai autour de ton hôtel Hachem rabat lui a dit est-ce que tu ne penses pas c'est pas seulement qu'il a offert un misur mais c'est comme s'il s'était trempé dans le miguet il s'est purifié le moment on aurait dû dire je vais laver les mains c'est un verbe transitif Hachem c'est un intransitif qui veut dire je me laverai moi-même je me laverai donc tout le corps avec propreté et c'est pas écrit achitz c'est pas écrit je vais laver mes mains le maire dit que le maire regarde ce jeune Tamit Chachem qui est venu d'Israël il a dit celui qui n'a pas d'eau pour se laver les mains peut les nettoyer à sec avec de la terre ou avec des petits cailloux ou avec des copeaux de bois il a dit la raison c'est pas écrit je vais laver avec de l'eau mais ni caillonne que t'il c'est marqué ni caillonne ça veut dire nettoyer tout ce qui nettoie peut remplacer l'eau s'il n'y a pas d'eau on peut prendre autre chose qui nettoie comme l'idée de menaqué tout ce qui peut nettoyer les mains donc quelqu'un qui n'a pas de l'eau pour se laver les mains il les nettoie comme on a vu que il maudissait celui qui cherche de l'eau lorsque ça vient le temps de la prière parce qu'il disait il n'y a pas besoin d'eau au cas où on n'a pas d'eau on peut se nettoyer avec autre chose ça c'est une point pour le Kriachema parce que le Kriachema il y a un temps si vous avez raté le temps du Kriachema du matin vous ne pouvez pas le rattraper donc c'est pour ça il disait ne va pas chercher de l'eau après tu vas rater le Kriachema avant le Tfila mais adhère pour la Tfila il doit chercher l'eau pourquoi ? parce que la Tfila même si on a raté la Tfila du matin on fait deux fois la Tfila d'après-midi si on a raté la Tfila d'après-midi on fait deux fois celle du soir donc il y a un rattrapage pour le Kriachema il n'y a pas de rattrapage c'est pour ça qu'il disait pour la Tfila si tu n'as pas d'eau il faut la chercher on parle de la fin du Kriachema c'est pas du meilleur moment pour le faire on parle s'il risque de rater la fin du Kriachema il ne doit pas chercher d'eau mais s'il risque de rater le Kriachema il doit quand même chercher de l'eau parce que la Tfila s'il a raté il peut faire ça c'est pas grave mais c'est ce qui rate le Svan Kriach 20 kama jusqu'à combien il doit chercher de l'eau même pour la Tfila il doit chercher de l'eau mais il y a une limite 20 kama à par ça il doit chercher jusqu'à une par ça ça veut dire 4000 4 fois 2000 amas qui fait environ 4 km 20 et 1000 et réclamé ça c'est seulement si c'est sur son chemin vers l'avant aval la Hore si il doit revenir en arrière il est en chemin il n'a pas d'eau il faut revenir en arrière pour aller chercher de l'eau à fil ou 1000 et nos rosaires même 1000 qui est donc le quart d'une par ça 1000 c'est 2000 amas une par ça c'est 8000 amas je vais se tromper j'ai dit 4 t une par ça c'est 8000 amas 8000 coudées ça veut dire 4 km 1000 c'est 2000 coudées ça veut dire environ 1 km donc même 1000 si c'est en arrière il doit revenir en arrière même 1000 il ne doit pas revenir 1 000 il n'a pas besoin 2000 coudées mais moins que 1000 s'il a de l'eau en arrière de son chemin il doit revenir en arrière jusqu'à 1000 si c'est une distance inférieure à 1000 maintenant prochaine celui qui a récité le schéma il n'a pas entendu à son oreille ça veut dire il a récité avec la bouche mais à voix basse il n'a pas entendu à son oreille ce qu'il a récité il y a de ça il est quitte alors ici dans la mission c'est pas écrit qui est l'auteur mais on verra dans l'agmara que c'est rabbi yuda rabbi yuda il dit s'il a récité le schéma sans entendre à son oreille il est quitte on verra dans l'agmara que l'agmara il y a tout un dioun il y a un très très long très long débat pour savoir est-ce que rabbi yuda quand il dit qu'il est quitte c'est a posteriori mais a priori il faut qu'il entende à l'oreille ou bien même a priori simplement il prononce même s'il n'entend pas à l'oreille c'est pas grave a priori les mots de la mission a priori il dit s'il a lu le schéma et qu'il n'a pas entendu à son oreille il est quitte a priori ça veut dire a posteriori parce qu'on en prend un passé il a le droit de s'il l'a fait il est quitte mais on va voir qu'il y a une discussion dans l'agmara à ce sujet sur la vie de rabbi yuda rabbi yuda c'est clair lui il dit s'il n'a pas entendu à son oreille il n'est pas quitte car rabbi yuda s'il a récité le schéma mais il n'a pas fait attention à bien prononcer les lettres on verra dans l'agmara par exemple quand vous avez deux mots un qui termine par une lettre et l'autre il reprend par la même lettre d'accord alors si tu vas vite tu fais d'un coup tu dis les deux la même donc tu as mal prononcé tu as prononcé mais mal donc rabbi yuda ici c'est l'inverse rabbi yuda il dit celui qui récite le schéma dans le désordre un verset d'après avant le verset d'avant et c'est pourquoi si il a récité le schéma et il s'est trompé il a sauté un morceau il ne peut pas relire ce morceau simplement parce que s'il relit ce morceau il va lire dans le désordre donc il est obligé de reprendre à l'endroit où il a sauté et de reprendre depuis cet endroit là dans l'ordre quelle est la raison de rabbi yosef quelle est la raison de rabbi yosef qui dit que celui qui n'a pas entendu à son oreille il n'est pas qu'il il s'invertit le schéma c'est marqué schéma écoute écoute à ton oreille ce que tu dis avec ta bouche Tanakama donc premier ami qui on va voir c'est l'avis de rabbi yuda il dit schéma ça veut dire comprend pas en temps mais comprend donc tu peux le dire dans n'importe quelle langue que tu comprends c'est ce qu'on a vu l'avis des khachamim qui disait qu'on peut dire le schéma dans toutes les langues alors que d'après le mot schéma on donnera les deux explications parce que schéma veut dire comprend et schéma veut dire entend donc schéma veut dire que tu peux le dire dans n'importe quelle langue que tu comprends mais schéma veut dire aussi qu'il faut entendre ce que tu prononces Tanakama là maintenant il y a une mishla une mishla dans Trumot oui on va parler du sourd on va parler du sourd Tanakama il y a une mishla qui dit comme ça un sourd on parle du sourd qui parle mais qui n'entend pas donc il ne peut pas prélever la Truma pourquoi quel rapport s'il n'entend pas et pourquoi il ne pourrait pas prélever la Truma parce qu'avant de prélever la Truma il y a une bracha en lui il n'entend pas la bracha il peut la prononcer mais il n'entend pas donc c'est le même problème que dans notre mishla si on parle mais on n'entend pas donc il ne peut pas le faire a priori mais s'il l'a fait c'est quand même voilà quel est l'auteur de cette Braïta qui dit que le sourd qui a prélevé la Truma c'est qu'il est qu'il est quitte a posteriori mais pas a priori à ma frise de Rabiosei c'est Rabiosei c'est même Rabiosei même Rabiosei qui dit chez nous que celui qui n'a pas entendu le schéma il est on verra même ou seulement en tout cas Rabiosei ça marche ça marche comme Rabiosei ça c'est sûr même Rabiosei même Rabiosei qui dit chez nous que celui qui récite le schéma il n'a pas entendu à son oreille il n'est pas quitte il est d'accord que le sourd qui a prélevé la Truma et qui n'a pas entendu la Braha il sera quitte pourquoi ? alors il dit on a vu dans notre Mishnah celui qui a récité le schéma il n'a pas entendu à son oreille il est quitte il n'est quitte il n'est quitte il n'est quitte il n'est quitte ce qui n'est pas quitte dans notre Mishnah mais dans la Gersa c'est marqué il n'est quitte donc ça c'est la vie de Rabi Yuda et Rabiosei dit il n'est pas quitte attention uniquement pour le qui est une obligation de la Torah s'il n'a pas entendu à l'oreille dit Rabiosei il n'est pas quitte la Truma c'est quoi le problème ? c'est qu'il ne récite pas la Braha en tout cas il n'entend pas il la récite mais il n'entend pas il n'entend pas à la Braha d'après Rabi Yuda ne pas entendre la Braha c'est comme si on ne l'a pas récité mais il dit attention ça c'est que pour le Doraïta pour le Derabanan on n'est plus coulant pour la Braha c'est ça mon Derabanan prélever la Truma c'est une obligation de la Torah mais réciter la Braha c'est une obligation des Rahamim c'est pourquoi les Rahamim n'ont pas fait dépendre le prélèvement de la Truma même si on va dire que la Braha elle n'est pas valable mais la Truma elle est valable quand même alors je répète on a dans notre Mishnah une Mahloquette entre Rabi Yossé et Rabi Yuda celui qui a récité le schéma et qui n'a pas entendu à son oreille d'après Rabi Yuda il est quitte d'après Rabi Yossé il n'est pas quitte maintenant il y a une Mishnah dans ma Sechette Trumot qui dit le sourd n'a pas le droit de prélever la Truma mais s'il a prélevé c'est bon quand même pourquoi il n'a pas prélevé la Truma parce qu'il ne peut pas entendre la Braha mais s'il a prélevé c'est bon qui est le Tanat Set Mishnah l'Akmar a dit c'est Rabi Yossé pourquoi parce que même que Rabi Yossé chez nous il dit que si on n'a pas entendu le schéma on n'est pas quitte ça c'est pour la récitation du schéma qui est une obligation de la Torah mais la Braha sur le prélèvement de la Truma c'est une obligation des Chachamim s'il n'a pas entendu la Braha la Truma elle est valable quand même et donc c'est pour ça que les Chachilas a priori il ne doit pas prélever la Truma parce qu'il ne peut pas entendre la Braha mais à posteriori il est quitte parce que la Braha c'est de Rabana mais la Truma il l'a prélevé quand même alors l'Akmar a dit mais comment est le Rabi Yossé qui te dit que le Tanat l'auteur de la Mishnah c'est Rabi Yossé il m'a Rabi Yossé peut-être que c'est Rabi Yossé mais l'Akmar a écrit le schéma n'a mis dit le Chachilal même Rabi Youda quand il a dit que si quelqu'un il a prononcé le schéma il n'a pas entendu à l'oreille il les quitte c'est seulement Aposté Ayori mais a priori il faut quand même qu'il l'entende donc là-bas aussi pour le sourd a priori il faut entendre la Braha c'est pour ça que même Rabi Youda serait d'accord que le sourd il ne doit pas faire la Truma peut-être que Rabi Yossé il est d'accord qu'au moins les Hatrila il ne doit pas prélever la Truma parce qu'il n'entend pas la Braha même si en fin de compte Aposté Ayori il sera quitte de la Braha mais a priori il doit l'entendre Teïda la preuve que Rabi Youda quand il a dit qu'on est quitte c'est seulement Aposté Ayori mais a priori on doit entendre c'est marqué celui qui a lu le schéma et qui n'a pas entendu à son oreille il est quitte c'est pas écrit tu as le droit de lire le schéma sans entendre à l'oreille non il ne faut pas il faut entendre à l'oreille si tu l'as fait tu es quitte nécessairement si tu l'as déjà fait alors c'est ça le débat est-ce que Rabi Youda quand il a dit qu'on est quitte ça veut dire a priori j'ai le droit de le faire ou ça veut dire a posteriori si je l'ai fait tu es quitte mais a priori il ne faut pas le faire alors la demande au départ il a voulu dire que Rabi Youda il permet a priori de le faire maintenant la demande elle dit non peut-être que Rabi Youda il ne permet que a posteriori et donc la Mishnah d'entre-mode elle peut aussi penser comme Rabi Youda que le sourd il ne doit pas priver la trouva parce qu'a priori il faut qu'il en faut entendre la bracha alors Amré en vérité la Mishnah quand elle a dit s'il a lu le schéma il est quitte en vérité d'après Rabi Youda même les khatrila il a le droit de ne pas entendre alors pourquoi on a pris la chambre c'est à cause de Rabi Yossé pour t'apprendre que Rabi Yossé même s'il a déjà lu le schéma il doit recommencer pour montrer jusqu'à quel point Rabi Yossé les marquera donc avec les khatrila à Corée pourquoi c'est marqué une expression au passé c'est pour Rabi Yossé pour dire que Rabi Yossé lui-même s'il a déjà lu le schéma s'il n'a pas entendu à l'oreille il n'est pas et Rabi Youda mais d'après Rabi Youda même les khatrila il est dit donc on fait un compte pour l'instant où on en est pour l'instant on a deux avis Rabi Youda et Rabi Yossé toujours deux avis d'après Rabi Youda les khatrila tu as le droit de lire le schéma sans écouter à l'oreille parce que maintenant c'est la conclusion il y a un débat est-ce que Rabi Youda il permet les khatrila de ne pas entendre à l'oreille ou c'est seulement Bédé Rabat si tu n'as pas entendu tu es quitte alors l'agmara elle tourne un peu mais à la fin ici pour l'instant pour l'instant elle veut dire que d'après Rabi Youda les khatrila tu as le droit de lire le schéma sans écouter à ton oreille pour Rabi Yossé il n'y a pas de débat pour Rabi Yossé de toute façon si tu n'as pas lu le schéma si tu n'as pas écouté le schéma à ton oreille tu n'es pas quitte maintenant la Braita qui dit que le sourd ne peut pas prélever c'est sûr que ça peut aller que d'après Rabi Yossé parce que d'après Rabi Yossé s'il n'entend pas la Braja ça ne dérange pas par contre d'après Rabi Yossé s'il n'entend pas la Braja il faut qu'il entende la Braja mais quand même il est quitte de la Trouma parce que la Trouma il l'a fait quand même la Braja c'est des Rabananes il ne l'a peut-être pas fait mais la Trouma elle est valable quand même alors maintenant reprenons c'est pas fini moi elle ne s'en tient pas là mais moi il y a un quinta qui est Rabi Yossé alors qu'est-ce que tu as dit la Mishnah dans Troumote d'accord qui dit que le sourd ne doit pas prélever parce qu'il ne peut pas entendre la Braja c'est Rabi Yossé alors il y a une autre Braja il y a encore maintenant un troisième enseignement on a vu l'enseignement chez nous pour le Kachema on a la Mishnah notre Mote maintenant on va passer à une Braja qui dit comme ça un homme n'a pas le droit de réciter le Birkat Amazon dans son coeur dans son coeur ça veut dire il le prononce bien sûr mais il ne l'entend pas il prononce avec sa bouche mais il ne l'entend pas il n'a pas le droit mais s'il l'a fait il est quand même quittant voilà une Chita qui dit que il faut écouter ça marche ça marche alors pour l'instant maintenant ça ne va qu'en personne parce que Rabi Yudah lui l'a dit même les Hatrila tu peux ne pas écouter et Rabi Yossé il dit si tu n'as pas écouté ça ne marche pas maintenant Rabi Yudah et Rabi Yossé ils sont aux deux opposés aux deux extrêmes et là cette Mishnah elle est au milieu elle dit les Hatrila il faut écouter si tu n'as pas écouté tu es Yossé donc a priori la Mishnah elle ne va ni comme l'un ni comme l'autre alors quand qui elle va ? oui ? notre Mishnah elle était écouté oui mais on a expliqué que la raison pour laquelle c'est écrit au passé c'est uniquement à cause de Rabi Yossé pour dire que Rabi Yossé même s'il l'a déjà fait il n'est pas Yossé mais en vérité d'après Rabi Yudah même le Hatrila tu as le droit de réciter le schéma sans entendre pour l'instant c'était ça la conclusion donc en fin de compte l'avis de Rabi Yudah et de Rabi Yossé c'est deux opposés Rabi Yossé dit le Hatrila si tu n'entends pas c'est pas grave Rabi Yossé dit non même me dis Abad si tu n'as pas entendu c'est pas grave et là on voit que cette Braïta elle est au milieu alors elle ne va ni comme l'un ni comme l'autre alors elle ne va ni comme Rabi Yossé ni comme Rabi Yossé ni comme Rabi Yossé même à priori il est quitte et d'après Rabi Yossé même à posteriori il n'est pas quitte alors l'agmara dit bon alors qu'est-ce qu'on va faire on revient en arrière on va dire bon ok d'accord Rabi Youda on méritait parce qu'on a toujours ce dilemme est-ce que Rabi Youda il permet le Hatrila ou il permet le Bliad là on est obligé de dire effectivement à cause de cette Braïta de Birkat Amazon il faut bien dire que c'est l'un ou l'autre puisqu'on n'a pas trouvé a priori pour l'instant une troisième Shita donc c'est l'un ou l'autre alors on est obligé de dire qu'effectivement Rabi Youda quand il a dit que celui qui a récité le schéma et qui n'a pas entendu à l'oreille il est quitte c'est seulement Bliad Abad et donc cette Braïta elle ira comme Rabi Youda la Braïta de Birkat Amazon ira comme Rabi Youda et elle a dit Elama et Rabi Youda donc qu'est-ce qu'il faut dire que ça c'est la vie de Rabi Youda Bliad Abadine Hatrila effectivement Rabi Youda il dit t'es quitte mais que Bliad Abad il faut se tiens mais a priori il faut écouter c'est pour ça que dans le Birkat Amazon cette Braïta elle dit pareil que t'es quitte Bliad Abad il faut écouter bon alors pour l'instant ça fait on est revenu en arrière il y a deux toujours Rabi Youda et Rabi Yose mais maintenant on dit que Rabi Yose bien sûr lui il n'y a pas de question il n'y a pas de débat lui il dit t'as pas le droit de ne pas écouter et si t'as pas entendu t'es pas Yose Rabi Youda maintenant on en revient à dire que il dit Bliad Abad si t'as pas entendu t'es Yose mais les Hatrila il faut entendre et c'est pour ça que et c'est pour ça que pour le Birkat Amazon la Braïta Adi les Hatrila il faut entendre si t'as pas entendu t'es Yose quand même mais les Hatrila il faut entendre ça ira comme Rabi Yose et à ce moment là la Mishnah dans Trumot elle peut aller comme les deux puisque les deux sont d'accord que les Hatrila il faut entendre et Rabi Yose et donc le sourd ne peut pas prélever la Truma parce que lui il n'entend pas la Braha ok maintenant l'agmara pas fini et là maintenant il y a un autre c'est pas Rabi Yuda c'est Rabi Yuda fils de Rabi Yose qu'est-ce qu'il dit lui le sourd qui parle et n'entend pas Torem le Hatrila il peut prélever la Truma après c'est-à-dire il n'entend pas la Braha c'est pas grave le Hatrila on a le droit de ne pas entendre donc on a le droit de demander à un sourd de le faire on va pas dire ah non non lui il peut entendre la Braha il faut demander à un autre non le sourd peut le faire alors là ça va ni comme Rabi Yuda ni comme Rabi Yose puisque maintenant on vient de dire que tout le monde est d'accord que le Hatrila il faut entendre non il n'y a pas le Rabi Yuda mais le Rabi Yose ça va ni comme Rabi Yuda ni comme Rabi Yose et Rabi Yuda dit parce que d'après Rabi Yuda on vient de dire maintenant on est revenu en arrière et on a dit que Rabi Yuda il dit que si on n'a pas entendu on est a priori il faut entendre et là et là Rabi Yuda Beret et Rabi Yuda et Rabi Yuda il dit il dit tu ne peux pas entendre et Rabi Yose et Rabi Yose lui a dit c'est encore pire Rabi Yose lui a dit que même à posteriori il n'est pas quitté donc ce Rabi Yuda qui est postérieure à eux il faut bien qu'il aille comme un des deux il ne peut pas inventer une autre cheetah alors comme qui il va, ni comme Rabi Yudah ni comme Rabi Yose alors comme on a dit et là le Olam Rabi Yudah va finir le Kha Trila alors on revient en arrière une fois on dit comme ça ok d'accord, tu as raison Rabi Yudah le Kha Trila il permet de ne pas entendre à son horaire le Kha Trila et donc Rabi Yudah Béré de Rabi Shion qui dit que le sourd peut prélever à Truma, il pense comme Rabi Yudah que le Kha Trila c'est pas grave ah mais alors il me reste quand même la Mishnah de Trumot d'en haut qui disait que ça encore on peut s'en sortir on peut dire que la Mishnah de Trumot d'en haut c'est pas grave la Mishnah de Trumot d'en haut qui disait que le sourd il doit pas prélever à Truma mais s'il l'a prélevé il sait bon ça c'est Rabi Yose qui dit qu'il faut entendre ah pour le Kha Truma s'il a pas entendu il est pas quitte mais pour la Truma il est quitte parce que la Mishnah de Rabi Yudah par contre il me reste quand même la Mishnah de Birkata Mazan la Mishnah de Birkata Mazan qui disait les Kha Trila il faut entendre et si t'as pas entendu c'est Yose c'est ni comme Rabi Yudah ni comme Rabi Yose parce que Rabi Yudah il dit ne pas entendre c'est pas grave même les Kha Trila t'entends pas c'est pas grave et Rabi Yose il dit si t'as pas entendu t'es pas quitte il n'y a pas de Chita du milieu alors comme qui va cette Braita de Birkata Mazan il y a un problème comme on dit le Kha Trila a guidé a dérabé ça veut dire il y a deux Rabi Yudah il y a Rabi Yudah qui donne son propre avis lui son avis personnel c'est que les Kha Trila si tu n'entends pas ça ne dérange pas mais il y a Rabi Yudah selon son maître c'est qui le maître on va voir le maître de Rabi Yudah c'est Rabi Yudah le maître de Rabi Yudah c'est Rabi Yudah et Rabi Yudah il dit au nom de Rabi Yudah et Rabi Yudah il dit celui qui récite le schéma il doit entendre à son oreille mais il ne dit pas quand on dit Tzarir en général ça veut dire on doit les Kha Trila mais si on ne l'a pas fait ce n'est pas grave c'est Tzarir il faut mais c'est que a priori et donc ça c'est la chita du milieu c'est Rabi Yudah au nom de Rabi Yudah qui dit il faut entendre mais si tu n'as pas entendu t'écris comme il dit Shema Yisrael écoute donc il faut entendre maintenant donc ça veut dire qu'on a maintenant trois chitos on a Rabi Yudah personnel qui dit les Kha Trila ce n'est pas grave on a Rabi Yudah au nom de Rabi Lazab et Nazaria qui dit les Kha Trila il faut entendre mais je vais dire si tu n'as pas entendu et on a Rabi Yossé qui dit si tu n'as pas entendu la Mishnah dans Troumot qui dit le Kheresh il ne peut pas prélever la Trouma c'est comme Rabi Yossé ou comme Rabi Lazab et Nazaria la Braïta qui dit que le Birkata Mazon il faut entendre et si tu n'as pas entendu les Kha Trila tu sais quand même ça c'est Rabi Lazab et Nazaria et Rabi Shimon qui dit le Kheresh il n'a pas besoin d'entendre ce n'est pas grave s'il n'entend pas les Kha Trila il peut faire la Trouma ça c'est Rabi Yudah perso d'accord maintenant ce n'est pas fini le Rabi Meir le Rabi Meir il a rétorqué à Rabi Lazab et Nazaria à Ryou Omer c'est marqué que je t'ordonne sur ton coeur l'essentiel c'est que tu as pensé dans le coeur si tu n'as pas entendu à ton oreille mais tu as prononcé sans entendre à ton oreille mais tu l'as pensé dans ton coeur c'est bon donc Rabi Yossé lui il pense que les Kha Trila tu n'as pas besoin d'entendre et donc en fin de compte maintenant qu'on a rapporté l'avis de Rabi Meir on n'a plus besoin de dire que Rabi Yudah il ne pense pas comme son maître pourquoi on a été obligé de dire que Rabi Yudah il ne pense pas comme son maître c'est pour expliquer Rabi Yudah au nom de Rabi Shimon qui disait que les Kha Trila le Kha Trila peut prélever la Trouma il fallait trouver quelqu'un mais maintenant on a trouvé c'est Rabi Meir Rabi Meir il pense que les Kha Trila il n'a pas besoin d'entendre à son oreille donc maintenant qu'on a Rabi Meir on n'a plus besoin de dire que Rabi Yudah il ne pense pas comme son maître Rabi Yudah peut penser comme son maître et dire que les Kha Trila il faut entendre il peut dire Abad si tu n'as pas entendu tu dis tu peux très bien dire que Rabi Yudah il pense comme son maître ce qui est plus logique mais l'okashia il n'y a pas de question avec la Braïta qui disait que le Kha Trila peut prélever la Trouma les Kha Trila ça c'est Rabi Meir ah Rabi Meir ah Rabi Yudah et la Braïta qui disait que non il ne peut pas prélever parce qu'il ne peut pas il ne peut pas bénir ce c'est Rabi Yudah ah c'est pas fini non attend donc en fin de compte on a trois chitots on a Rabi Yudah en fin de compte on a un peu tergiversé ce Rabi Yudah oui il pense comme son maître pas il pense comme son maître à la fin on a voulu dire que quand même il pense comme son maître et que les Kha Trila il faut entendre à son oreille on a Rabi les Abes Nazaria ça c'est sûr que lui il dit que les Kha Trila il faut entendre à son oreille on a Rabi Yossé lui c'est le plus marmire il dit si tu n'as pas entendu à l'oreille c'est pas Yossé il y en a Rabi Meir c'est le plus mequel lui il dit les Kha Trila tu n'as pas entendu à ton oreille trois trois chitots et Rabi Yudah on a on a tergiversé sur lui voilà on a trois 4 personnes mais on a trois chitots alors non attend mais non pas fini il y a un michelin dans Megillah tout le monde est apte à dire la Megillah sauf le sourd alors le sourd on parle d'un sourd qui n'entend pas mais qui parle parce que s'il parle pas comment il peut lire la Megillah alors le problème c'est pas de lire pour soi-même lire pour soi-même il fait ce qu'il veut le problème c'est est-ce que tu es rendu schéma il faut entendre chôter c'est un autre problème chôter le fou et le mineur c'est parce qu'ils n'ont pas de darb ils n'ont pas suffisamment de conscience ils ne sont pas conscients de ce qu'il veut Rabi Yudah marcher avec Katan Rabi Yudah lui il autorise le Katan on verra pourquoi alors donc ici on voit que le Keresh a priori même le Keresh c'est pas écrit en vérité mais le fourrage que le Keresh ça marche pas pour l'instant la Gmara elle comprend parce que dans la Misha c'est marqué le Keresh il ne peut pas lire la Megillah on n'a pas dit que s'il a lu la Megillah il ne l'a pas rendu au Tz à postérieur mais a priori puisqu'on a écrit à côté du Chôter du Katan le Chôter le Katan s'ils ont voulu rendre au Tz quelqu'un il ne peut pas le rendre au Tz parce qu'ils n'ont pas de Darab c'est sûr donc a priori le Keresh c'est pareil donc le Keresh puisqu'il n'entend pas lui-même il n'est pas Yotze il ne peut pas rendre Yotze les autres donc a priori ici ça va ici la Misha est très marmire le Keresh il n'est pas Yotze du tout même Bediaban donc qui c'est qui dit que le Keresh même à postériori il n'est pas Yotze donc il ne peut pas rendre Yotze les autres c'est Rami Yotze ça c'est évident Rami Yotze lui dit que si tu n'as pas entendu tu n'es pas Yotze il dit nan à Corée le Keresh il n'est pas Yotze dit Rami Yotze nan Rami Yotze on n'est pas Yotze donc donc Mishnah à nous Rami Yotze il dit s'il a précisé le Keresh sans entendre à son oreille il est quand même quitte et Rami Yotze il dit non il n'est pas quitte donc la Mishnah là-bas elle va comme Rami Yotze après la Gman a dit de nouveau elle va revenir en arrière sur le problème de Rami Yotze de nouveau Mima on n'est pas Yotze peut-être il m'a Rami Youda peut-être que ça va comme Rami Youda et comme on a dit maintenant que Rami Youda il pense comme son maître Rableza Benazaria que Bedi Ravad il faut entendre non par contre que les Hatrila il faut entendre et Bedi Ravad si on n'a pas entendu on est Yotze et quand la Mishnah dans Megillah elle a dit que le Keresh il ne peut pas dire la Megillah c'est seulement les Hatrila parce qu'elle n'a pas employé la Chambre de Yotze elle n'a pas dit si le Keresh à lui la Megillah il ne rend pas Yotze c'est pas écrit c'est écrit il n'est pas caché à la Chambre pour dire la Megillah elle ne parle pas de Bedi Ravad a priori elle parle de la Chambre donc peut-être que cette Mishnah elle va comme Rabbi Youda et quand on dit que le Keresh ne peut pas dire la Megillah pour rendre Yotze les autres c'est seulement a priori parce qu'a priori il faut qu'il l'entende et puisque comme lui il n'entend pas donc lui il n'est pas Yotze a priori donc il ne peut pas rendre Yotze les autres a priori mais a posteriori il aura rendu Yotze quand même comme dit Rabbi Youda ça pourrait aller comme Rabbi Youda c'est bon ? Allah m'a dit l'on sait à Kadata tu ne peux pas dire les Katani il résume bien du Chote et du Katan parce que le Keresh a été écrit à côté du Chote et du Katan ma Chote et du Katan en le Chote et le Katan c'est sûr qu'eux ils ne rendent pas Yotze parce qu'ils n'ont pas de darab eux ils n'ont pas conscience une complète conscience de ce qu'ils font donc c'est sûr qu'ils ne rendent pas Yotze après il reste et donc le Keresh est tombé même il ne rend pas Yotze or qui c'est qui pense qu'on ne rend pas Yotze si on n'entend pas le seul c'est Rabbi Yose après l'Akbar a dit mais non qui te dit chacun a un autre dîle le Keresh les Hatrila il ne peut pas rendre Yotze mais il a rendu Yotze et le Chote même ils n'ont pas rendu Yotze qui te dit que la Mishla elle dit que le Keresh et le Katan ils ont exactement les mêmes à la Chote elle dit simplement qu'aucun des trois ne doit le faire mais Bedi Havad s'ils l'ont fait peut-être que ce n'est pas le même dîle pour le Keresh pour le Chote et le Katan même Bedi Havad ils n'ont pas rendu Yotze mais pour le Keresh peut-être que Bedi Havad ils rendent Yotze et donc ça pourrait aller comme Rabbi Youda de nouveau après l'Akbar dit comment tu sais de l'augment qui est Rabbi Youda comment pourrais-tu dire que le Tana de cette Mishla c'est Rabbi Youda on voit bien que Rabbi Youda il s'est exprimé après et il a dit Rabbi Youda il dit le Katan peut rendre Yotze donc Tanakama ça ne peut pas être Rabbi Youda puisque Rabbi Youda il est cholek après concernant le Katan donc tu ne peux pas dire que c'est Rabbi Youda donc le début de la Mishla c'est pas Rabbi Youda après l'Akbar a dit non peut-être pas peut-être mais mettre toute la Mishla c'est Rabbi Youda ou très gamné Katan en réalité il y a deux sortes de Katan il manque un morceau dans la Mishla voilà comment il faut dire la Mishla tout le monde est apte à réciter la Mégila sauf donc le sourd le fou et le mineur quand on a dit que le Katan ne peut pas rendre au Tse c'est unique pour un Katan qui n'est pas encore arrivé en âge où on doit l'éduquer lui-même à la Mishla de Mégila avant Katan qui est à la Mishla mais s'il a atteint l'âge du Khin lui-même peut rendre au Tse parce que comme la Mégila c'est des Rabbanas le Khiouf de Mégila c'est des Rabbanas le Katan qui est il y a une Mitzvah de lui enseigner de le faire mit Rabbanan donc il est au même niveau que les autres pour une Mitzvah de Raïta un Katan ne peut pas rendre au Tse un Gadol parce que le Katan c'est une Mitzvah que de Rabbanan et le Gadol c'est une Mitzvah de Raïta celui qui n'a pas la Mitzvah ne peut pas rendre au Tse quelqu'un qui a la Mitzvah or lui la Torah elle n'a pas la Mitzvah mais la Mégila que même pour les autres c'est de Rabbanan comme ça dit Rabbi Yudda le Katan qui lui aussi est un Khiouf de Rabbanan il peut rendre au Tse alors que les Kachamim ne sont pas d'accord les Kachamim disent c'est pas pareil le Katan c'est deux fois de Rabbanan parce que premièrement la Mégila c'est de Rabbanan donc plus celui c'est un Katan donc ça fait deux fois de Rabbanan alors que les autres c'est qu'une fois mais Rabbi Yudda il ne fait pas cette différence il dit à partir du moment où c'est de Rabbanan alors c'est bon le Katan peut rendre au Tse mais uniquement un Katan qui n'a même pas le Mégila de Rabbanan donc lui ne peut pas rendre au Tse donc c'est ça mais toute la Mishita ça peut être Rabbi Yudda et quand au début de la Mishita on a dit le Katan ne peut pas rendre au Tse c'est un Katan qui n'est pas encore arrivé au Nage du Tse et Rabbi Yudda après il rajoute c'est tout Rabbi Yudda tout Rabbi Yudda parce que Rabbi Yudda dit qu'un Katan qui peut d'accord mais par contre s'il est arrivé à l'âge du Khinour même le Katan il peut rendre au Tse d'après Rabbi Yudda chez Rabbi Yudda comme ça il faut dire parce que Rabbi Yudda il dit que Katan est caché donc en fin de compte la Mishita dans Mégila on peut très bien dire qu'elle va comme Rabbi Yudda et que Rabbi Yudda lui-même parce que Rabbi Yudda lui-même il dit que les Hatrila ils font entendre à son oreille ah mais pourtant ces Rabbi Yudda ils s'exprimaient après non mais tous ces Rabbi Yudda d'accord tous ces Rabbi Yudda les Rabbi Yudda ils font un Khilou contre le Katan qui n'est pas arrivé à l'Erinur et le Katan qui est arrivé à l'Erinur mais toute la Mishita c'est Rabbi Yudda et donc le Kherech Chotez avec Katan ils n'ont pas le même dîme le Kherech les Hatrila ils ne peuvent pas rendre le Tse mais Bédia Abad c'est bon alors que Chotez avec Katan même Bédia Abad c'est pas bon sauf le Katan que lui même les Hatrila c'est bon d'après Rabbi Yudda d'accord alors pourquoi on les a mis à côté pourquoi on les a mis à côté parce que les Hatrila ils ont le même dîme pour le Lekhatrila ils ont le même dîme les trois les Hatrila ils ne peuvent pas mais au niveau du Bédia Abad c'est pas la même chose mais seulement la Mishita elle n'a pas parlé du Bédia Abad et la Mishita elle a parlé du Lekhatrila ok c'est pas fini alors maintenant tu as donc expliqué que cette Mishita va comme Rabbi Yudda et Rabbi Yudda il est Bédia Abad il est Yadza mais Lekhatrila il faut qu'il entend à son oreille d'accord et là il est en train Rabbi Yudda et Rabbi Yudda et Rabbi Yudda et Rabbi Yudda et Rabbi Yudda alors l'Akma reprend la question d'avant on revient au débat d'avant elle le refait elle nous refait le débat alors à ce moment là la Braïta de Rabbi Yudda et Rabbi Yudda qui dit que le Kheresh il peut prélever la Trouma à Lekhatrila ben c'est ni Rabbi Yudda ni Rabbi Yudda puisque Rabbi Yudda il dit Lekhatrila il faut qu'il entende et Rabbi Yudda il dit même Bédia Abad s'il n'a pas abandonné donc il n'y a personne qui permet Lekhatrila qu'on n'entende pas et Rabbi Yudda dit Abad Lekhatrila et Rabbi Yudda tu viens de dire qu'il permet que Bédia Abad s'il n'a pas entendu mais pas Lekhatrila et Rabbi Yudda dit Abad alors qu'est-ce que tu veux dire que Rabbi Shimon Ben Pazi Rabbi Yudda pense comme Rabbi Yudda et que Rabbi Yudda il permet même Lekhatrila on revient un peu en avant un peu en arrière alors tu veux dire que Rabbi Yudda il permet même Lekhatrila de ne pas entendre à l'oreille et Rabbi Yudda il dirait comme Rabbi Yudda il dit que donc c'est pour ça qu'il dit que le Kheresh il peut prélever alors de nous il y a une autre question il y a toujours ces deux braïtotes il y a la braïta qui dit celui qui fait le Birkatamaz sans entendre à son oreille il est Yudse mais il n'a pas le droit les Kheresh il ne faut pas Bédia Abad c'est bon maintenant c'est ni l'un ni l'autre parce que Rabbi Yudda maintenant on a expliqué qu'il est complètement permissif même les Kheresh et Rabbi Yudda lui il est interdit complètement il dit même Bédia Abad il n'est pas Yudse donc il n'y a plus de Mishita intermédiaire qui dit que les Kheresh il faut entendre et Bédia Abad si tu n'as pas entendu tu es Yudse alors qu'en qui va cette braïta qui elle tient oui Mishita intermédiaire que les Kheresh il faut faire dire qu'il est Amazon il faut l'entendre mais Bédia Abad si on n'a pas entendu c'est Yudse alors ça va ni comme l'un ni comme l'autre le Rabbi Yudda mais le Rabbi Yudse ça n'irait ni comme Rabbi Yudda ni comme Rabbi Yudse et Rabbi Yudda d'après Rabbi Yudda même les Kheresh c'est pas grave même a priori c'est pas grave si tu n'entends pas mais Rabbi Yudse dit que même à posteriori si tu n'as pas entendu tu n'es pas quitté alors de nouveau elle revient en arrière ce Rabbi Yudda dit ok tu as raison Rabbi Yudda lui l'autorise même les Kheresh de ne pas entendre il y a une question alors maintenant Rabbi Yudda fils de Rabbi Yudda qui lui permettait complètement au Kheresh de prélever la Trouma comme qui il va d'accord même par Rabbi Yudda puisque Rabbi Yudda maintenant on vient de dire que maintenant on veut dire qu'il permet que Bedi Avan par les Kherila ça dépend j'ai sauté en vérité il y a deux Rabbi Yudda il y a Rabbi Yudda perso qui dit que les Kherila c'est pas grave s'il n'entend pas son oreille et puis il y a son maître Rabbi Yudda on reprend tout le débat comme avant c'est une reprise de ce qu'on a dit auparavant son maître lui il dit que les Kherila ils font entendre à son oreille comme a dit Rabbi Yudda au nom de Rabbi Yudda que celui qui récite le Shema il faut entendre à son oreille chez Neymar Shema Yisrael mais c'est marqué Tzariq Tzariq ça veut dire a priori mais aposté à Yuris s'il n'a pas entendu à son oreille c'est pas grave d'après Rabbi Yudda Amaru Rabbi Meir puis est venu Rabbi Meir qui lui a dit c'est marqué les paroles que je t'enseigne sur ton cœur l'essentiel c'est qu'il a pensé dans son cœur même s'il n'a pas entendu à son oreille donc c'est la chité intermédia maintenant qu'on vient d'enseigner la vie de Rabbi Meir on peut très bien dire que Rabbi Yudda pense comme son maître pourquoi que les Kha Trila font un temps à son oreille c'est que Bedi Abad qui l'est Yotse mais le Kashiya maintenant il n'y a plus de questions sur Rabbi Yudda au nom de le fils de Rabbi Sheyon qui autorisait un Kheresh les Kha Trila à prélever la Trouma ça c'est la chita de Rabbi Meir Rabbi Yudda Rabbi Meir on fait une différence entre Rabbi Yudda et Rabbi Yudda voilà donc on revient en fin de compte de la conclusion c'est comme la conclusion d'avant que il y a trois il y a Rabbi Yudda qui est complètement marmire que s'il n'a pas entendu à son oreille il n'est pas Yodse il y a Rabbi Meir qui est complètement mekil qui dit que les Kha Trila on n'a pas besoin d'entendre à son oreille les choses c'est que tu prononces c'est que tu penses en ton cœur même si tu n'entends pas à l'oreille il y a Rabbi Elhazab et Nazaria donc Rabbi Yudda en nom de son maître qui dit que les Kha Trila il faut entendre mais Bediabak si tu n'as pas entendu c'est bon et puis il y a Rabbi Yudda lui-même perso qui a priori en fin de compte on a beaucoup tourné est-ce qu'il permet même a priori ou c'est seulement a posteriori qu'il autorise en fin de compte à la fin l'Akmara peut dire on peut dire qu'il pense comme son maître on a plutôt le temps de dire qu'il pense comme son maître et de laisser celui qui permet étant Rabbi Meir et lui il pense que les Kha Trila il faut entendre à son oreille mais Bediabak si on n'a pas entendu c'est quand même Amar Abhizda Amar Abshila Allah que Rabbi Yudda chez Amar Mishoum Rabbi Elhazab et Nazaria en fin de compte Allah et comme Rabbi Yudda on est Rabbi Elhazab et Nazaria ça veut dire que les Kha Trila il faut entendre à son oreille si on n'a pas entendu à son oreille on est Yodse et l'Allah est comme Rabbi Yudda et l'Allah est comme Rabbi Yudda de notre Mishnah qui dit la même chose puisqu'on vient de dire que Rabbi Yudda pense comme son maître qu'est-ce qu'on a besoin de dire les deux si on a dit comme Rabbi Yudda selon son maître on vient de dire que lui il pense comme son maître pourquoi il a répété deux fois on a besoin des deux fois si on avait dit si on avait dit seulement comme Rabbi Yudda là on a vu que Rabbi Yudda on a beaucoup discuté est-ce qu'il pense que c'est Mouta que c'est permis même a priori de ne pas entendre à son oreille ou seulement à postérieure donc là si on avait dit que l'Allah est comme Rabbi Yudda on aurait été un peu coincé c'est pour ça qu'il a préféré rajouter attention et l'Allah est comme Rabbi Yudda au nom de son maître parce que sur le maître c'est déjà plus clair qu'il pense que c'est marqué il a dit de sa rire il faut que le maître a bien dit qu'il faut qu'il entende à son oreille donc c'est sûr que à Trila il faut entendre à son oreille il faut dire mais et si on avait dit que on est possé comme Rabbi Yudda selon Rabbi Elisabeth Nazaria ça aurait suffi il dit non on aurait pu dire peut-être que le mot de sarir en général c'est que mais des fois ça veut dire même si tu ne l'as pas fait on aurait pu se poser une question est-ce que Rabbi Elisabeth Nazaria il veut dire il a priori mais a posteriori si il n'a pas entendu à son oreille il les quitte ou est-ce que peut-être que Rabbi Elisabeth Nazaria il a dit non 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 il faut et si tu ne l'as pas fait ce n'est pas bon c'est pour ça qu'on a rajouté encore comme Rabbi Yudda de chez nous de notre pishna où Rabbi Yudda a dit expressément que s'il n'a pas entendu à son oreille il est yoté comme ça en disant les deux on est sûr qu'on ne peut pas se tromper qu'on va bien comprendre que il faut entendre comme a bien dit Rabbi Elisabeth Nazaria que on est yoté comme a bien dit Rabbi Yehuda alors Rabbi Yudda dit attention toute la discussion est-ce qu'on est yoté ou pas yoté entre Rabbi Yudda et Rabbi Yudda si on n'a pas entendu à son oreille c'est que pour le Kratzema pour les autres mitzvot qui dépendent d'une récitation par exemple faire une bracha si tu n'as pas entendu à ton oreille même à posteriori t'es pas yoté dirtiv hasket ou shemar israel prête oreille et écoute Israël donc ça veut dire qu'il faut absolument entendre l'oreille mais Thivé alors l'Akmaa dit mais non on a bien vu que c'est pas ça vous vous rappelez d'Abraïta qui disait il n'a pas le droit de réciter Birkata Mazdol simplement en pensant dans son coeur bien sûr il parle mais il ne l'entend pas à ses oreilles juste il a pensé au coeur mais il n'a pas entendu à ses oreilles mais à posteriori il est quitte donc qu'est-ce qu'on vient de dire ici que tout le monde est d'accord pour les autres mitzot qu'on n'est pas quitte si on n'a pas entendu à son oreille c'est faux l'Abraïta elle dit que s'il n'a pas entendu le Birkata Mazdol à son oreille il est quitte et là il est marachit marachit on va être si vraiment Rabi Yosef a parlé voilà comment il faut expliquer ses paroles toute la marachit entre Rabi Yudah et Rabi Yosef c'est uniquement pour le Kriat Shema parce que dans le Shema c'est marqué Shema Yisraël il faut écouter pour les autres mitzot qui dépendent de la parole même Rabi Yosef est d'accord que Bedi Avad s'il n'a pas entendu à son oreille il est quitte et donc c'est pour ça que Birkata Mazdol tout le monde est d'accord qu'on l'écoute si on n'a pas entendu sur nos oreilles ah ben Akheti va se créer touchement à Israël pourtant c'est écrit prête oreille écoute Israël ah vous me dites vrai Torah ça c'est pour les paroles de Torah que Moshé a enseigné à Israël Moshé a dit à Israël écoutez bien les paroles de Torah que je vous enseigne ça n'a rien à voir avec les bras donc en fin de compte toute la discussion elle n'est que pour le Kriachema est-ce que d'après Rabi Meir il lui dit on n'a pas besoin d'entendre sur nos oreilles Rabi Dany il faut entendre mais s'il n'a pas entendu le Yotse et Rabi Yosef il dit il faut entendre et s'il n'a pas entendu t'es pas Yotse là la Kha c'est qu'il faut entendre et s'il n'a pas entendu on est Yotse quand même d'accord et pour les autres les autres Brakot et tout ça tout le monde est d'accord que c'est vrai qu'il faut entendre le Kha Trila pas pour Rabi Meir mais en tout cas même Rabi Yosef est d'accord qu'il faut entendre et Rabi Meir de toute façon même pour le Shema on n'a pas besoin de dire qu'elle va promer pour les autres Brakot mais les autres ils disent et comme on est possé comme Rabi Yuda donc les autres Brakot aussi les Kha Trila ils font entendre mais même Rabi Yosef est d'accord que si tu n'as pas entendu t'es Yotse de toute façon la Raha n'est pas comme Rabi Yosef donc en fin de compte il n'y a pas de différence entre le Kha Trila et les autres choses les Kha Trila ils font entendre si on n'a pas entendu qu'on est Yotse je te dis d'accord pour la Raha la Raha c'est bien pour la Raha c'est bien maintenant il y a le cas de celui qui a récité le Shema mais qui n'a pas bien prononcé les lettres pour la Raha la Raha la Raha la Raha qui a récité le Shema le Hakel alors la Raha la Raha est toujours les Kha comme les deux ça veut dire non celui qui n'a pas entendu à son oreille on est posé avec les Kha comme Rabi Yuda contre Rabi Yosef qui le Yotse il dit pour celui qui n'a pas bien prononcé les lettres là c'est l'inverse c'est Rabi Yuda qui est Mahmir et qui dit il n'est pas Yotse et Rabi Yosef qui est Mekel et en fait on va suivre celui qui est Mekel ce qui est le plus coulant c'est Rabi Yosef donc on suit là Rabi Yosef mais dans les deux cas on suit celui qui est le plus coulant alors comme on a déjà enseigné un premier enseignement de Rabi Yosef on en a un deuxième alors le verset dit il y a trois choses qui ne sont jamais rassasiées Sheol le le l'abîme et la matrice qui est fermée donc l'abîme n'est jamais rassasiée d'accueillir des morts et la matrice n'est jamais rassasiée d'accueillir la semence et il y a une troisième et là on ne parle que des deux premiers maintenant pourquoi on a mis l'abîme à côté de la matrice la même manière que la matrice reçoit la semence et ensuite on va faire sortir le bébé Ab Sheol l'abîme aussi il reçoit les morts mais à la résurrection des morts il va les faire ressortir et on peut même faire un calvare romère un argument en fonction si déjà pour la matrice ou la semence quand elle rentre c'est discrètement mais quand le bébé sort c'est avec beaucoup de bruit l'abîme que lorsqu'il y a quelqu'un qui meurt ça fait beaucoup de bruit et il y a une réponse à ceux qui disent que la résurrection des morts n'est pas écrite dans la Torah on voit ici on voit ici qu'il y a eu écrit dans la rémez l'allusion avec ses smouhim Cheol et Recher c'est marqué c'est marqué tu les écriras sur la Mezouza qu'est-ce que ça veut dire Urtav Tam alors on écrit Urtav Tam tu écriras Tam une écriture entière il faut tout écrire sur la Mezouza même le mot Urtav Tam doit être écrit même le verset qui dit Urtav Tam parce qu'on aurait pu croire Urtav Tam ça veut dire tu dois écrire les enseignements qui sont dans cette paracha donc les enseignements il faut les écrire mais le mot Urtav Tam n'a pas besoin d'être écrit ce qu'il faut écrire c'est les enseignements les autres enseignements mais le Urtav Tam c'est pas l'enseignement qui doit être écrit ce qu'il faut écrire c'est les autres enseignements on dit non il faut écrire toute la paracha entière et la première et la deuxième parce que dans les deux c'est marqué Urtav Tam une écriture entière même les consignes doivent être écrits alors Rava lui a dit dis qui tu as pris ça Rabiouda tu as pris ça de Rabiouda et Amar gabe Sota lui il avait parlé concernant la Sota la Sota c'est la femme qui s'est détournée de son mari on doit écrire sur un parchemin tous les serments qu'on lui faisait faire toute la paracha et après on va ce parchemin avec l'écriture on va l'effacer dans l'eau sainte et là-bas c'est marqué d'Amar gabe Sota à l'autre côté là-bas lui il dit on n'écrit que les serments qu'on lui fait ça va autre de nos côtés mais quand c'est marqué il faut écrire ses serments ça on n'écrit pas c'est que les serments qu'on écrit là-bas pourquoi on n'écrit pas tout parce que c'est marqué c'est pas marqué donc c'est pas une écriture entière c'est marqué il écrit mais c'est pas une écriture entière c'est pas intégral d'accord c'est marqué il écrit les serments mais ici où c'est écrit tu écriras une écriture intégrale c'est de là que tu apprends qu'ici on écrit même les conseillers alors il dit si c'est de là que tu apprends j'ai pas besoin de l'hôtaf tam pourquoi est-ce que la raison pour laquelle Rabbi Yuda il dit que là-bas dans la Sota on n'a pas besoin de tout écrire c'est parce que c'est pas écrit l'hôtaf tam donc ça montre bien qu'il n'y a que le serment qu'on écrit mais l'injonction de lui faire le serment et l'injonction d'écrire ça on n'a pas besoin d'écrire à l'hôtine ça va haute l'eau uniquement les serments il faut écrire pas les injonctions mais chez nous où il n'y a pas écrit c'est marqué si on avait écrit Vekata ça aurait suffi il écrira il écrira quoi tout ça là-bas on n'a pas dit que c'est intégral parce que c'est marqué Vekata mais t'as l'hôta il écrira les serments donc c'est que les serments pas les injonctions mais ici où c'est marqué juste Vekata tu écris tout donc qu'est-ce qu'on a besoin de Vekata je n'ai pas besoin de Vekata alors l'agma a dit non j'ai quand même besoin il sache ça c'est vrai que l'agma a mis dans des l'art qui va qu'il y a la table si ça a été écrit chez nous que Vekata alors on aurait dit Vekata c'est marqué ici dans le Kratiema pour la Mezouza et c'est marqué Vekata pour la Sota alors je fais Xerashava similitude des termes comme là-bas Vekata ça veut dire uniquement les serments en question mais pas les injonctions ici aussi c'est uniquement l'enseignement mais pas l'injonction de l'écrire comme ça j'aurais dit c'est pour ça qu'on avait besoin d'écrire au taf tam pour dire non 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 ici il faut écrire tout sinon on aurait dit mal tamalot in sabahotlo on aurait dit de la même manière que là-bas dans la Sota c'est marqué Vekata tu écris que les serments mais pas les injonctions ici aussi on n'a pas besoin d'écrire l'injonction d'écrire on n'écrit que l'enseignement c'est pour ça qu'on a besoin de l'urtaf tam pour dire même les injonctions pourquoi on a ramené tout ça c'est à cause du prochain enseignement comment c'est marqué dans la deuxième paracha on n'était pas obligé d'écrire on aurait pu dire l'enseigner à vos enfants c'est la même chose on va apprendre pour que ce soit l'enseignement ici ça veut dire la récitation du schéma doit être complète entière ça veut dire on a dit comme ça on a dit il faut que ton enseignement ici ça veut dire la récitation du schéma elle doit être intégrale c'est ce qui est marqué dans notre mishna il faut être dans les autres il y a une machlouquet est-ce qu'on est si on n'a pas été dans les autres mais les chatrilles là tout le monde est d'accord qu'il faut bien réciter et prononcer chaque lettre il faut faire une pause entre deux lettres qui sont égales qui sont les mêmes similaires et qui sont l'une après l'autre il faut bien faire une pause entre les deux mots pour ne pas avaler tout celui qui récite le Kriat Shema et qui est bien précisé qui prononce bien précisément les lettres on lui refroidit pourquoi ? parce que les gens quand ils sont chauds ils sont toujours pressés 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 il faut toujours tout faire vite lentement celui qui fait lentement il refroidit un peu son esprit d'accord alors comme tu refroidis ton esprit alors que je veux qu'il te refroidira bien comme il est dit le pshat normal du verset c'est le pshat normal du verset il va renvoyer les rois qui ont occupé hérette israël t'achet toi tu seras blanc comme neige tu seras purifié alors que tu te trouves dans l'obscurité de la Gola tu seras purifié mais nous on ne va pas dire béfarèche béfarès on ne va pas dire béfarès qui veut dire donc donc renvoyer et l'alticré béfarès c'est la béfarèche ça veut dire bien explicité quand tu explicites bien béfarèche quand tu vas bien expliciter bien prononcer shakai shakai melachim ça veut dire le ol malchout shamaim la malchout en récitant le schéma tu bien tu précises chaque lettre t'achlek betsalmon betsalmon il va refroidir comme la neige betsalmon c'est le gehinam al ticré betsalmon et la betsalmavet on va dire betsalmon qui veut dire l'obscurité et l'ombre de la mort l'ombre de la mort c'est le gehinam il le refroidira comme la neige habillé hanen est un peu la mort l'ombre de la mort il est la mort la mort le Sous-titrage ST' 501